RFM, limité à 80, Pascal Athenza. L'actualité plus RFM que BFM, Dieu merci. Pascal Athenza, bonjour. Bonjour, vous avez passé un bon week-end ? Oui, toi-même. C'est gentil de me retrouver. T'as bricolé ? Pas du tout. On commence avec Marlène Schiappa. Oui, on va parler de Marlène Schiappa qui a annoncé qu'elle était positive, elle aussi, au Covid-19. Oui, Marlène Schiappa qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux, elle est positive, donc elle se met à l'isolement, mais elle continue à faire son travail. Son quoi ? J'ai du mal à le dire, je ne sais pas pourquoi, son travail ! Je l'ai dit, j'ai mis travail et Marlène Schiappa, la même phrase, exceptionnelle. Bravo, bravo, bravo Pascal. Et puis Nagui qui fait un carton avec N'oubliez pas les paroles, a annoncé le départ d'un des musiciens phares de l'émission. Oui, il rejoint Eric Zemmour. Oui, lui aussi. Justement, parlons de Gilbert Collard qui a donc quitté Marine Le Pen. Pour rejoindre Eric Zemmour. Eh oui, tout le monde quitte Marine Le Pen, misquina, la pauvre. Ça marche toujours. Vous allez voir quand Jordan Bardella, il aura muet, il partira aussi. Pourquoi je ne peux pas aller chez Zemmour ? Tu restes avec tata ! Alors Gilbert, ça doit se passer comme ça, je pense, le dimanche. Alors Gilbert, Gigi, il n'est pas d'accord avec Marine Le Pen. Surtout, le point de crispation, c'est la double nationalité. Puisque, surprise, ce week-end, Marine Le Pen s'est dite pour la double nationalité. Zemmour, lui, est contre la double nationalité. Tout le monde a donné son avis sur les réseaux sociaux. Afida Turner a aussi donné son avis. Ce n'est pas vrai. Si, si, elle est pour une double, mais je ne crois pas qu'elle parlait de nationalité. Et pendant ce temps-là, dans l'autre camp, c'est Emmerick Caron qui rejoint Jean-Luc Mélenchon. Oui, alors lui, on le connaît, un journaliste, c'est un antispéciste. Pour lui, les animaux sont les égaux des humains. Donc c'est bizarre qu'il ait choisi Mélenchon. S'il pense que les animaux sont les égaux des humains, il devrait aller chez le socialiste. Puisque manifestement, à la présidentielle, une chèvre peut faire mieux que la candidate actuelle. On les embrasse. Et puis dans un documentaire diffusé la semaine dernière à la télévision, on a découvert et appris que Claude François, à sa mort, a laissé une dette astronomique à ses héritiers. Oui, sa facture EDF. Allez, à demain. À demain, normalement. Merci Pascal. C'est bon d'être sûr. Sur RFM, tous les jours à 7h15, le replay en vidéo sur Facebook. Avant de jouer à la machine à tube, on écoute Gold.